Natural Grasse est une entreprise spécialisée dans la production de surfaces végétales innovantes. Elle a récemment développé Airfibre, une solution de pelouse hybride à destination des stades et centres d'entraînement des clubs de football et de rugby de haut niveau. Airfibre répond aux nouveaux besoins de ces clubs en conciliant trois contraintes antagonistes. La résistance de la pelouse, la réduction des risques de blessures des joueurs et la multifonctionnalité des équipes non sportives. La technologie de pelouse hybride Airfibre est composée de deux éléments. Un gazon 100% naturel au-dessus et ce gazon est enraciné dans un substrat de synthèse composé de microfibres synthétiques, de granules de liège et de sable fin. Chaque élément du substrat a son rôle propre. C'est ça l'innovation dans notre substrat. Le sable représente le squelette de la technologie. Comme il n'est composé ni de terre ni d'argile, il n'est jamais boueux, ce qui permet, quelles que soient les précipitations, de jouer toute l'année dessus. Les microfibres synthétiques vont simuler le rôle des radicelles artificielles, qui sont les racines du gazon. Et le troisième élément, qui sont les granules de liège, les propriétés élastiques des granules de liège, permettent d'absorber une partie des chocs lors des appuis des joueurs, ce qui permet de réduire les risques de blessures. Mais le fait que les granules soient élastiques, ceci va rendre une partie de l'énergie absorbée lors de l'appui des joueurs, ce qui permet de réduire la fatigue des joueurs. Alors nous sommes six chercheurs qui travaillons dans ce pôle recherche et développement. Notre recherche n'est pas qu'une recherche interne. Nous avons de nombreux partenariats avec des laboratoires publics extérieurs, de grands laboratoires qui sont spécialisés dans un domaine particulier, notamment l'INSEP pour tout ce qui est musculo-tandineux, et l'Institut de biomécanique Georges Arpac pour tout ce qui est interaction, surface, chaussure. Ici, on va chercher à modéliser le geste sportif pour comprendre quels sont les efforts intra-articulaires qu'on retrouve sur les différents gestes. Et pour cela, on a besoin de connaître le mouvement en 3D. Donc on utilise un système d'analyse de mouvement tridimensionnel qui nous permet d'être précis au millimètre près sur l'ensemble de la salle et de pouvoir rejouer à l'infini le mouvement du joueur. Et on utilise aussi des plateformes de force qui vont mesurer les efforts de contact au sol. Et à l'aide de ces deux informations, à l'aide d'un modèle biomécanique personnalisé, on est capable de revenir au chargement au niveau de la cheville, au niveau du genou, pour bien comprendre finalement quelle a été la résultante du geste du sportif en termes de chargement intra-articulaire. Parmi les blussures les plus traumatisantes, il y a la rupture du ligament croisé antérieur puisqu'en fait le joueur n'est plus disponible pour son club pendant au moins 8 mois et n'est pas sûr de retrouver son niveau de jeu qu'il avait avant d'être blessé. Alors nos préoccupations en termes de sécurité, on a besoin d'une pelouse qui amortisse les chocs à l'impact pour éviter que le joueur ne se blesse, mais on a également besoin d'un sol qui restitue une partie de l'énergie au joueur pour effectuer sa propulsion. Donc cette salle est un petit peu spécifique puisqu'on est capable d'intégrer dans le mouvement de robot les cinématiques, c'est-à-dire les mouvements tridimensionnels qu'on a enregistrés dans la salle précédente. Donc on envoie les fichiers de mouvement des personnes au robot qui va les interpréter de manière à pouvoir les reproduire. Mais vous avez vu aussi qu'on avait mesuré les efforts de contact au sol et c'est pour ça que sous le bac de pelouse qui est derrière moi, on a exactement le même capteur d'effort qui nous permet de bien vérifier sur des situations réglées qu'on a les mêmes niveaux d'effort que ceux que nous avons enregistrés en salle d'analyse de mouvement. Le but de ces tests est maintenant d'être capable d'optimiser les surfaces de jeu ou d'optimiser les chaussures. Les résultats de ces tests sont extrêmement discriminants. Je peux vous montrer un exemple de ce que nous venons de réaliser entre une comparaison avec un terrain synthétique et un terrain air fiber qui est un terrain hybride utilisé en Ligue 1 et aussi à l'international. Si vous regardez les efforts latéraux, c'est-à-dire dans le plan de la chaussure, on se rend compte qu'un terrain synthétique génère des efforts latéraux à peu près 40% plus importants qu'un terrain hybride et ce parce qu'il a tendance à bloquer le pied et en bloquant le pied, il va avoir tendance à surcharger les articulations et du coup potentiellement mener à des ruptures de ligaments croisés antérieurs. Les plus de air fiber finalement est qu'il réagit comme un terrain naturel au niveau de l'herbe puisqu'en fait il utilise de l'herbe naturelle. L'herbe naturelle réagit comme un fusible, un fusible mécanique. Si vous surchargez le terrain, c'est le terrain qui lâche et pas l'articulation du genou. On voit bien ton effort qui va passer par ton centre de hanche là. Le projet de développement de Naturel Grasse pour la technologie air fiber c'est de continuer à pénétrer les centres d'entraînement puisque les joueurs passent 90% de leur temps sur ces terrains-là et c'est là où notre produit est le plus bénéfique pour nos clients et pour les joueurs. Également avec notre équipe de R&D, on développe de nouveaux produits. On développe des produits pour ce qui est la toiture et les murs végétalisés ou des produits sportifs pour des autres sports engazonnés tels que l'équestre, le golf et le tennis. Tout ça basé sur la technologie de base et qui est brevetée, qui est notre substrat sur lesquels on joue dans les différentes proportions des éléments qu'on rajoute ou qu'on diminue en fonction des caractéristiques des clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada